Je suis Antoine Boxer, je suis en GEC avec mon père depuis 5 ans. On a une structure de 145 hectares avec 1 400 000 litres de lait, 120 vaches. Donc nous on a fait le choix d'automatiser et de robotiser au maximum. Il y a la pailleuse automatique derrière moi, le robot d'alimentation, les lits, deux robots de traite à 4 lits. Sinon dans le bâtiment, il y a 4 racleurs automatiques à câbles. Pour revenir sur la pailleuse, on a fait le choix de la pailleuse automatique tout d'abord pour un gain de temps. Parce qu'il y a 180 logettes à paillées, plus deux aires paillées. Donc voilà, ça prenait avant environ une heure par jour entre le paillage des logettes, plus le paillage des aires paillées. Aujourd'hui, avec la pailleuse automatique, on est à un quart d'heure par jour, juste le temps d'amener les rune-ballers dans la pailleuse, dans le démêleur. Ensuite, quand on amène le rune-baller dans le démêleur, on referme les portes, on met en route. Il y a deux vis qui servent à démêler la botte, une vis qui sert à amener la paille dans le broyer. Le broyer, lui, en même temps, sert de soufflerie. Il y a une grille qui sert à calibrer la paille. Ce qui fait qu'on a de la paille qui sort au bout entre 2 mm et 2 cm. Ensuite, la paille va dans un circuit de transfert avec un cyclone pour dépoussiérer. Après, la poussière retourne dans un aspirateur qu'on vide tous les 2 jours à peu près. On enlève à peu près 1 mètre cube de poussière tous les 2 jours. Et la paille, elle, du coup, va dans le circuit avec une chaîne à pastilles et tombe tout simplement par gravité dans les logettes ou dans les aires paillées en petits bouts de 2 mm à 2 cm dépoussiérés. Depuis la mise en route de la pailleuse, grâce à l'aspirateur qui récupère la poussière, les problèmes de pulmonaire sur les petits veaux ont complètement disparu. Avant, on avait quelques soucis pulmonaires et depuis un an, on n'en a plus du tout. Il y a une nette amélioration de ce côté-là. Quand la pailleuse est arrivée, elle est arrivée directement d'Autriche sur un semi. Tout est arrivé sur la même semi. Tout était en kit très bien rangé dans le camion. Donc, à monter, nous, on a mis environ un mois avec les techniciens de chez Tardif Vassal. Nous, on les a aidées environ une semaine. Mais bon, voilà, c'était la première. Donc, on a mis sûrement beaucoup plus de temps que ce qu'il faut aujourd'hui pour la régler. Et après, on a mis environ deux, trois mois vraiment pour trouver le réglage optimum au niveau du paillage, pour régler les ouvertures sur chaque case et tout ça. Mais maintenant, voilà, maintenant, on n'y touche plus jamais. Maintenant que c'est réglé, on n'y touche plus. Et le fumier est beaucoup plus sec. Les loges sont beaucoup plus sèches du fait de la paille broyée qui absorbe beaucoup plus. La surface d'absorption est beaucoup plus importante. Et à l'arrivée, le fumier est de meilleure qualité. Parce que là, on arrive à un fumier à six unités d'azote. Voilà, du fait qu'il fermante beaucoup plus vite. Donc, derrière moi, on voit la pailleuse qui fonctionne. Donc, en gros, on la met une heure par jour, par bâtiment, par circuit. Ce qui représente un round de 350-400 kg à l'heure. Ça a un débit de 350-400 kg à l'heure. Voilà, et donc après, on voit la répartition sur le paillé. Là, sur celui-là, on a neuf points de paillage pour une case qui fait 6 mètres par 600. Et une fois que c'est arrivé au sol, voilà, c'est bien réparti partout. Après un an d'utilisation, donc on est très satisfait du système. Déjà, le premier objectif qui était un gain de temps est complètement atteint. Ce vol-là, on a divisé par 3 voire 4 le temps de paillage. Le deuxième point sur lequel on a beaucoup gagné, c'est une économie de 50% de paille à peu près. On a également une meilleure qualité de paillage. Comme une litière beaucoup plus sèche, une bonne répartition de la paille au sol. Pour finir, je recommande ce système à tous les éleveurs, que ce soit laitiers, porcins, équins, les éleveurs de volailles également. Parce que la pailleuse est très facilement adaptable dans tout type de bâtiment, étant donné du faible poids des tuyaux et des répartiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada